Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette nouvelle émission du journal des lecteurs. Aujourd'hui, je me rends au collègue in Osberg pour interviewer deux jeunes lectrices, Chloé et Clara, qui vont nous en dire plus sur leur coup de cœur littéraire du mois. Donc voici notre première lectrice, Clara. Bonjour. Donc rentrons dans le vif du sujet sans attendre. Pourriez-vous nous présenter votre coup de cœur, Clara ? En ce moment, mon coup de cœur, c'est Les Désaccordés, écrit par Anne Cortet. Très bien. Donc, pour situer le contexte aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, est-ce que vous pourriez nous faire un court résumé de ce livre pour nous mettre dans l'ambiance ? Les Désaccordés, c'est l'histoire de quatre jeunes adolescents qui vont se rencontrer au même lycée. Donc Achille, Hugo, Zoé et Gloria, qui vont apprendre à se connaître, même s'ils ont totalement des vies et des personnalités différentes. Donc, tu viens de nous dire que c'est l'histoire de quatre adolescents. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur ces quatre adolescents, s'il te plaît ? Bien évidemment. Le premier personnage principal, Zoé, une jeune lycéenne, entre, à la rentrée, dans un nouveau lycée pour la énième fois. Depuis la mort de sa mère, elle ne cesse de déménager et d'aller de lycée en lycée, avec son père, professeur de ukulélé. Zoé est donc isolée et peine à s'adapter dans ce nouveau lycée. Elle tente de noyer sa solitude dans le sport et dans la musique. Mais tout change lorsqu'elle rencontre Gloria. Donc, tu vas nous parler d'une certaine Gloria. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur son personnage, s'il te plaît ? La vie de Gloria s'effondre quand elle apprend qu'elle a un cancer. Au lieu de passer son temps avec les autres enfants de son âge, elle passe son temps à l'hôpital. Elle commence le dessin et la photographie pour se distraire. Et elle devient rapidement passionnée. Mais, lorsqu'elle rencontre Zoé, tout bascule pour elle aussi. Au tout début de l'interview, tu nous as parlé de 4 protagonistes. Est-ce que tu peux nous citer les deux autres, s'il te plaît ? Nous racontez leur histoire. Le troisième protagoniste est Hugo. Il vit seul avec sa mère, mais il se dispute beaucoup. Son père les a abandonnés très jeunes. Pour noyer sa colère, il harcèle tout le monde, principalement Gloria. Mais, lorsque Zoé arrive, il va principalement changer. Le dernier protagoniste est Achille. Il est fan de Skate, et quand il rencontrera Zoé, sa vie va totalement changer. Merci beaucoup, Clara. Passons à présent le relais à Chloé. Bonjour, Chloé. Pour finir cette interview, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur ce livre ? Bien entendu, j'ai adoré ce livre. Les personnages étaient attachants, touchants. Ce livre était très bien écrit, une belle leçon de vie. Et sauriez-vous nous expliquer pourquoi ce livre était une belle leçon de vie ? Grâce aux thèmes principaux abordés dans le livre, comme l'amour, l'amitié, le deuil, la maladie, le harcèlement, ce livre sépare de sujets profonds tout en délicatesse. La première chose avant la fin de cette interview, quel âge conseillez-vous d'avoir pour commencer ce livre ? Et surtout, quel type de lecteur faut-il être ? Faut-il être un bon lecteur, moyen, très très bon ? Pour moi, je pense qu'on peut commencer à lire ce livre à partir de 12 ans. Tout type de lecteur peut le lire car il n'est pas très compliqué à comprendre, malgré les grands thèmes importants qu'il aborde. Merci Chloé. Une dernière chose à ajouter avant la fin de cette interview ? Surtout, si vous voulez savoir si Zoé va avoir des amis, Gloria, guérée dans son cancer, Achille continue à faire du skate, et Hugo, avoir une famille normale, lisez ce livre disponible au CDI du Collège de Mulsberg. Merci beaucoup Chloé et Clara pour cette interview. J'espère qu'il aura donné envie à d'autres jeunes de lire le livre des désaccordés. Sous-titrage Société Radio-Canada